A 30 ans, il est atteint d'un bégayement insurmontable et quoi que puisse dire Steve, son patron et meilleur ami, rien ne peut l'aider dans ce genre de situation. Tu respires mec, dès qu'elle te pose des questions, tu te bloques, elle va pas te bouffer. Grégory est becque depuis l'âge de 6 ans, depuis la mort de son père. Sa maman vivant toujours avec lui a pourtant tout fait pour essayer de le guérir mais sans résultat. J'ai culpabilisé en disant, c'est de ma faute. Depuis tout ce temps, Grégory a pris l'habitude de mener une vie très solitaire et ça n'est pas son métier de light jockey en boîte de nuit, un travail où il n'a pas besoin de parler, qui arrange les choses. Deux soirs par semaine, il se retrouve au milieu d'une foule de gens dont il va se tenir à l'écart, évitant toute forme de conversation. Une situation qui inquiète de plus en plus Steve, son patron. Moi de le voir comme ça, ça me fait de la peine. C'est la raison pour laquelle celui-ci a pris la décision d'offrir à Grégory un stage, qui a déjà fait ses preuves, se trouvant à Paris, promettant de guérir du bégaiement en 3 jours. Enlève la paille. Grégory. Souffle. Tout le monde autour de Grégory n'espère qu'une seule chose, que cela puisse marcher enfin, ses amis bien sûr. Tu vas te pécho de la meuf. Non mais c'est un problème aussi, il faut dire ce qu'il y a. Mais surtout, Michel, sa maman. C'est le dernier espoir. Je pense que c'est le, le, eh bien, stage de la dernière chance. Steve s'est libéré pour être présent aux côtés de Grégory durant toute la durée du stage. Celui-ci va se dérouler à Paris, dans cette grande salle où d'autres bègues sont également présents. Une quinzaine au total. Bonjour. Bonjour. Un stage mené par Christian, un ancien bègue, qui a développé sa propre méthode pour guérir de ce handicap en 3 jours. Toute la technique de Christian repose essentiellement sur le contrôle de la respiration. Apprendre à respirer, c'est apprendre à parler. C'est avec l'aide d'une simple paille que les exercices vont commencer. La paille, c'est uniquement pour y faire voir la trajectoire. Normalement, une personne bègue se sert de l'air des poumons pour parler. En définitive, une autre personne se sert de l'air du ventre. Si on regarde une personne qui bégaye pas, on voit son ventre bouger, que nous bègue, il bouge jamais. D'accord. C'est très bien. Prends la paille, prends la paille, prends la paille. Attends, on va être obligés de greffer une paille dans la bouche, hein. Durant toute la journée, Grégory et les autres élèves vont enchaîner les exercices de respiration et de mouvements musculaires pour apprendre à mieux rythmer leur diction. Et Steve va tenir parole. Le soir venu, à peine arrivé à l'hôtel, il va ressortir les fameuses pailles pour que Grégory continue à s'entraîner sans relâche. Comment tu t'appelles ? Grégory. Et j'ai l'impression que tu respires pas à fond, hein. Respires à fond. Bah, claque pas non plus, hein. Je travaille dans une discothèque. Voilà, putain, toi, là, ça sort vraiment net, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Autant dire que c'est regonflé à bloc que Grégory va se présenter au stage le lendemain matin. Bonjour, monsieur. Pourquoi êtes-vous venu me voir aussi matinalement ? Je ne suis pas si matinal, il est 11h. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis light jockey. Ça existe, ça ? Oui. Ça consiste en quoi ? Gérer des lumières en discothèque. Quel genre de lumière ? Tous ceux qui aient stroboscopes. C'est parfait. Là, tu peux y aller ta place. C'est super. C'est le moment ou jamais pour redire à ton patron ce que tu ressens pour être venu en stage avec toi. Mon patron, c'est un vrai ami. Attention, descends ton émotionnel. Mon patron, vas-y. Mon patron, c'est un vrai ami. Il est venu avec moi suivre la formation. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émotionnel. Là, s'il avait laissé faire, il avait ses épaules en l'air. Oui, non ? Oui. Tu vois ? Là, il a baissé ses épaules. Voilà. Et donc, c'est la principale cause du bégayement. C'est notre émotionnel. Après 2 jours de stage seulement, les progrès sont énormes. Les élèves vont devoir maintenant simuler des conversations entre eux en guise d'exercice pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Et Grégory va parvenir à retrouver une partie de sa confiance. Ça a l'air d'aller un peu mieux, là ? Cela va beaucoup mieux parce que je me suis repris en main. D'accord. Grâce à un stage contre le bégayement. Ça a l'air de vraiment très très bien marcher. Je vous remercie et j'espère ne pas vous avoir fait de tort. Bravo. Bravo. Merci. L'addiction est encore hachée et accidentée. Mais à l'évidence, cela va beaucoup mieux. Le stage est désormais terminé. Le moment est venu pour tout le monde de se quitter et de se dire au revoir. Grégory va donc rentrer dans son petit village près d'Auxerre, là où l'attendent avec impatience sa maman Michel et Olivia, sa tante. Ça marche ? À peine tant tata. Oui, dès trois jours, ça s'est bien passé. Ah, c'est parfait, dis donc. J'ai remarqué que le débit de l'eau est bon. Oui, ça va beaucoup mieux. Je suis extrêmement fière de toi d'être arrivée justement à cette élocution en à peine trois jours parce que... Et avec un rythme aussi effréné, ça fait chaud au cœur. Ah là là. Avec mon gars, maintenant, il faut booster. Je suis très fier d'avoir fait ce grand pas. C'est une nouvelle vie qui commence.